Et bien salut à tous, aujourd'hui finale de mon tournoi RTA sur Epic 7, la grande finale qui oppose deux très gros joueurs. Alors je rappelle vite fait les règles du tournoi pour ceux qui n'ont pas regardé du coup les matchs précédents. Premièrement, il fallait être champion minimum en RTA dans la saison dernière, donc il y a eu uniquement des champions, voire légendes pour certains. Et deuxièmement, pas le même pré-ban de match d'affilée, 3 wins pour remporter la victoire. Alors, le gagnant de cette finale gagne 25€ de cartes Google ou Apple, cartes pré-payées, et le deuxième, le second, gagne 15€. Voilà, sur ce je vous laisse apprécier ces matchs qui étaient franchement énormes, et puis bon visionnage. Kanomera contre Neil Tark, ça va être un gros duel, 3 wins cette fois, comme la demi-finale. Europe contre Globale, c'est vrai qu'on a Europe contre Glo, deux très bons joueurs, deux excellents joueurs qui l'ont prouvé du coup dans ce tournoi. Bonne chance à vous deux, vraiment bonne chance, let's go. La finale, 3 wins, on y va. Alors, on va voir vite fait déjà les pré-ban. Les deux joueurs se connaissent, ils connaissent les faiblesses peut-être et les forces, ils ont vu les pré-ban précédents, ils ont pu analyser ça. C'est aussi ça qui est intéressant parce qu'ils s'adaptent, les joueurs c'est pas vraiment des rencontres à l'aveugle, ils savent vraiment à quoi s'attendre. On sait par exemple la ML Charlotte de Cano, on sait du coup la ML Surin de Neil Tark, on connaît beaucoup d'informations maintenant. C'est aussi du coup ce qui aura un peu la finale excitante. On va voir les pré-ban déjà, plus que 3 secondes et on les saura. Ruelle et SSB. First pick FC6. First pick RB. Très bien, donc là on est sur des piques super régulés, super standards. On ne prend pas de risque pour l'instant, on prend vraiment des piques qui sont logiques en tant que first pick. On ne va pas du coup prendre des, je ne sais pas moi, des ML Ball first pick. Alencia qui est pique, mais Dien du coup, donc il a pris Dien. Donc il prend Alencia, Cano, très bien. Mais du coup, généralement on a une tendance, oh, il prend Piron. Ce qui est intéressant parce que justement Dien va se faire counter par Alencia. Rayolet qui est pique. Rayolet, Arby là. Ça fait mal. Ça me fait très peur moi, Rayolet, Arby en même ensemble. Raz. Raz qui est pique, c'est la première fois qu'on voit notre bro Raz sortir dans le tournoi. Il est là, Raz enfin. Buff défense d'Evraic, très bon pique Raz. En plus, surtout la duel attaque. Est-ce Seras qui est sortie ? Dizzy qui va être sortie, très bien. Dizzy et qui d'autre ? Last pick pour Cano, Lilias. Pour justement empêcher Niltark de prendre Lilias. Justement, c'est le but, c'est possible aussi. Généralement, on aime bien justement prendre un bon personnage et son counter. Comme ça, ça empêche du coup l'ennemi de l'avoir à sa disposition. Et Lilias, même sans counter debuff, elle reste super forte. Il valide le pick Lilias. Voyons voir ce que valide du coup Ravifeu. Est-ce que Ravifeu va être sorti ou pas ? 14 secondes pour se décider, pour choisir. 12, 11, 10. Donc 10 secondes, moins 10 secondes pour se décider. Est-ce qu'on prend Ravifeu ? Est-ce que Ravifeu fera le tas ? Est-ce que Ravifeu permettra de win Cerise qui est sortie ? Cerise est sortie de nulle part. Ok, Cerise, très bien. Je cache les bannes évidemment. Parce que les bannes en fait sont montrées avant. Donc si ça stream snipe, ça peut voir qui va ban. Il va être ban. En tout cas, pour l'instant, ça met du temps à ban. Donc vraiment, ils réfléchissent. Ok, ban Rayolette et ban Dizzy. Ban Dizzy qui était logique au vu du non-cleanse pour Neil Tark. Mais la Cerise arrivera-t-elle du coup à faire le taf ? Attention, Cerise, on l'a vu que deux fois. Et c'est deux fois où une fois elle s'est fait ban en fait. Et là, c'est la seule fois où Neil Tark peut la sortir, peut la jouer. Bonne chance à vous deux. Let's go. Cerise qui overlap avec Esan. Ça touche à Lencia, non ? Ça touche pas Lencia apparemment. Oh, ça résiste. Ils ont tous résisté. Ils ont même Kiron et Lilia sont résistés. C'est terrible ça, terrible. Triple résist, ça fait très très mal. Donc Lilia ne va même pas S3 du coup. Elle ne va même pas claquer son S3, Lilia. Elle pourra le sauvegarder. Et ça, c'est un coup dur. Alors, voyons voir le S3 d'Arbi. Raz qui va mettre le buff défense. Non, sur Kiron. Très bien. On tue Kiron. Nice avec Arbi. Par contre, j'ai l'impression que la reine fait bugger un peu le match. Vous le dis, j'ai l'impression de ramener un peu plus. Donc, on changera après. Je pense que j'ai des baisses de FPS ici. En tout cas, S3 de Lencia. Ok, qui strip tout le monde. Quadra strip. Cerise n'a pas le droit. Par contre, Lencia a le droit du Quadra strip. Le S3 de FC6. Et là, on a Kiron qui va pouvoir tuer Arbi. Et donc, Arbi qui va rez sur un skill new fire. Et ça, c'est chaud. Ça spam dans le chat. Karine a des fans. On kill Arbi. On prolonge les buffs. Pas de Grector attaque. Mais il y a un skill. Dans tous les cas, il y a un skill new fire. Cerise qui peut stun. Après là, Lilias a un cleanse. Donc, elle va essayer de stun Lilias, je suppose. Ça passe cette fois. Très bien. Elle peut... Elle overlape. Elle peut rejouer avec son serpage avec le S2. Ok. Lilias qui skip son tour. Rask qui peut S3 et qui peut buff défense. Il va enlever le skill new fire de Kiron. Dien, est-ce qu'elle a son buff ? Non, elle n'a pas son buff. Elle n'a pas de buff. Encore deux tours. Ou pas de buff attaque sur Arbi. Le Soulburn S3 qui va faire extrêmement mal. Le Full Creed. On ne tue pas, mais presque. Alencia qui est blind. Est-ce que Alencia va réussir à tuer quelqu'un ? A toucher quelqu'un avec un blind. Une chance sur deux. Le Pilophars qui est placé deux fois. Parce qu'elle va t'attendre en plus. Ça passe pas malheureusement. Ça passe sa crit. Mais il n'y aura pas le death break. Donc, ça ne tuera pas. Loin de là. Kiron par contre. Il n'a pas de blind et qui va pouvoir faire un kill. Ah non. Si, si, il va pouvoir S1 plutôt. S1 Soulburn et qui va tuer Arbi logiquement. Il va pouvoir S1 très bien. Il va mourir par contre là Kiron. Oh, Cerise a tapé Lilias. Et pas Kiron. Du coup, il y aura la barrière deathcissi qui va proc sur Kiron. Très bien. Un choix qui se discute. Mais je pense que c'est peut-être un misplay surtout. Mais du coup, Kiron va peut-être survivre. Et ça peut-être coûter la game ça. Ça peut coûter la game attention. Kiron qui survit à la cause de ça. C'est terrible ça. C'est terrible parce que Kiron va peut-être avoir l'occasion de rejouer. Lilias peut cleanse S3. Elle peut push back. Je crois en effet que Karen confirme que c'est un misplay. Qu'il a cliqué mais que ça... Que ça... Voilà, il a misclic. Ça arrive. C'est dommage. S3 de Dien. Donc Kiron survit malgré... Alors qu'il aurait dû mourir. Le crit qui passe, le BDF. Kiron va faire le kill. Vu que du coup, il a survécu. Et le crit en plus. Il l'aurait fait dans tous les cas. Kiron là qui du coup... Qui a pu s'exprimer tout simplement. Vu qu'il survit. Qui meurt finalement mais bon. Malheureusement, bon là je ne sais pas trop quoi dire. Parce qu'il y a eu un misplay. Et je pense que c'est la fin. Je ne pense pas que Niltark arrivera à gagner ce premier match. Oui, triple résist cerise. Mais bon après bon. Le triple résist cerise ça fait partie du jeu. Le misplay c'est... Enfin le... Ça arrive. Dans tous les cas c'est Kano qui va la remporter je pense. Dans tous les cas. En tout cas ce premier match. Parce que je vois Malraze et Yen faire le tap tous les deux. Vu qu'il n'y a pas vraiment de dégâts. Oui je vais changer le fond après. Le fond sera changé ne vous inquiétez pas. Il sera changé parce que... Il fait un peu ramer. Je vais vous montrer qui est en charge. Le misplay c'est qu'en fait Karon il restait un HP. Et que Niltark a cliqué sur... Bah pas sur Karon. Tout simplement. Deuxième match. 1-0 pour l'instant pour Kano. Donc plus que deux wins il peut remporter du coup le tournoi tout simplement. Donc pas de pré-ban. J'avais noté pas de pré-ban. Bon ils ont compris dans tous les cas c'était ni Royal ni SSB ils ont compris. Arby Farspeak. Donc là on est quasiment sur les mêmes pics. Sauf que SSB avait été ban je crois. Ruel par contre qui est piqué. Ruel qui est volé. Et puis voyons voir du coup les deux last pics Estené. Très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'Aur. Estené et Lilias. Très bien. Donc là Dizzy. Lilias est là pour counter Dizzy. Qui pourrait être pic justement contre un Estené et contre un Karon. Alors le last pic peut être décisif. Après Dizzy est ban je suis con. Dizzy est ban. Oh Yufine et Vacancière qui est là. Yufine et Vacancière qui est sorti. On l'a vu. Elle a fait le taf. C'est vrai que Dizzy est ban j'ai oublié. Donc là je vous cache les bans pour l'instant. Donc Yufine et Vacancière qui est épique. Ok alors ban. Le SSB et ban. Il n'y a pas vraiment de dégâts au final du côté de Kano. Pas de gros damage. Les gens Alencia et Yufine mais est-ce que ça suffira. Sachant qu'il n'y a pas de sustain du côté de Niltark. Alors bonnes choses à vous deux. Arby qui proc le Kator attaque. Le S3 qui met des dégâts. Yufine et va-t-elle S3 ou pas ? Est-ce qu'elle va S3 plus CR Push ? Elle va CR Push. Ok ça CR Push. Ruel qui peut jouer mais qui va pas faire grand chose ici. A part s'il y a la S2 ou la FC Si. Est-ce qu'elle va S2 ou la FC Si après ? Là Alencia pourra jouer. Elle va mettre le buff défense. Elle est le skill nidifier. Donc je pense qu'elle est safe. S1. Sur Arby. Est-ce que Arby va mourir ou pas ? Il est possible qu'Arby meure ici. Et Arby va mourir et va rez sur le skill nidifier surtout. Donc là c'est très très tendu. Ouh le cri d'Esco Estené va mourir aussi. Parce qu'elle fait mal à Alencia de Kano. Ouh elle survit. Pas de buff de Gréter attaque. Mais dans tous les cas il y a le skill nidifier. Ok on fait le S1 pour préserver le S3. L'Ilias qui peut jouer. Qui peut enfin jouer plutôt. S3. On enlève le skill nidifier restant. On push back aussi. Estené qui va pouvoir stun. Par contre Estené elle se prend une à où elle meurt. Donc en fait là. Yuffiné Vacancière va vraiment faire le taf. Parce que si Yuffiné Vacancière fait un S1. Elle va tuer Estené. Donc là Yuffiné Vacancière vraiment va carry pour le coup. S'il arrive à jouer bien sûr. Donc S3. Est-ce que. Après il y a toujours le reste de Ruel qui va être. Extrêmement fort. Donc là Yuffiné ne pourra pas dodge. Parce qu'elle n'est pas full HP. Elle est très tanky cependant. Elle ne mourra pas avec le buff défense. Mais par contre Arby va jouer. Donc là je pense que. Oh le Soul Burn sur Ruel. Le Gréateur Attaque Buff. Le Soul Burn qui va être proc. Ok je pense que là. Le Soul Burn est extrêmement bien joué sur la Ruel. Et là le Gréateur Attaque Buff qui pop. Qui tue. Qui tue Yuffiné Vacancière. Du coup elle va survivre la Estené. Elle va survivre. Et Ruel est encore provoquée. Arby est provoquée. A l'incipation est stun. Là Estené peut jouer. Estené peut faire un carnage. Mais il faut absolument que Ruel meure avant. Parce que si Ruel survit. Et bien ça va être terrible. Là Estené je pense que la FC6 va mourir. Je pense aussi que la Lensia va mourir avec Lillias. Ok là je pense que. Là je pense même que Arby va S1. Ok. Parvenez au même dans tous les cas. Ok. Est-ce que Ruel arrivera à survivre ? Non je ne pense pas. Il ne va pas survivre. Estené va pouvoir S1. En tout cas. Il est parti full offensif. Et Niltark et ça a payé. GG 1 partout. 1 partout. C'est du beau jeu là. Très beau jeu. 1 partout. C'est extrêmement stylé. Allez. Bonne chance encore. Encore une fois. Et puis on y va quand vous voulez. Dès que vous mettez prêt. Je retag. C'est parti. Let's go. Bonne chance à vous deux. Troisième match. Encore 2 wins à faire. Pour l'un. Comme pour l'autre. Ok. Pré-ban. Dien. Ok. Dien qui a été permacique partout. Et encore Niltark a le first pick. Donc qui va à Arby. Dien qui a été prise. Alencia du coup. Ok. Kairon. Là Niltark il est parti sur la même line. Enfin même en fait Nakano aussi. FC-C Alencia. Et Niltark il part sur. Oh par contre il a pris Ruel. Attention. Un personnage terre. Un voleur. Un voleur. Je ne sais pas. En tout cas pas Vildredter. Parce que Vildredter c'est pas. La folie. Dizzy. Dizzy est un bon pick. Mais du coup. Est-ce que. Ça ne serait pas du coup un pick Lilias ici. Pour empêcher Dizzy d'être pick par Niltark. Lilias pardon d'être pick par Niltark. Ça cherche du feu. Lilias qui est pick. Ce qui est logique du coup. Vu que. On prend Dizzy. Oh non. ML Charlotte qui est pick. Très bien. On ne l'avait pas vu depuis longtemps. On ne l'avait pas vu du coup du tournoi. Réolette qui est pick. Réolette qui est monstrueux. Qui est monstrueux. Mais Dizzy qui peut le faire suer. Et du coup je pense que là. Niltark va devoir prendre un. Un. Un Klins. Sauf si du coup. Il dévoile son intention de ban. Il a 35 secondes pour faire un choix. Est-ce que du coup. Il prend un Klins pour être safe. Ou lorsqu'il prend du coup. Un autre personnage. Et dans ce cas là. Ça annoncera vraiment qu'il va ban. Il va lui devoir. 20 secondes restantes. La proche est 10 secondes. Attention. Ténéfeu qui est sorti. Attention. La Ténéfeu on la connait. Dénéne Tark on l'a vu une fois. Elle a fait un taf. Phénoménal. Et DJ Bassard qui est sorti. DJ Bassard par contre. C'est aussi extrêmement. Une extrêmement bonne réponse à Ténéfeu. Donc vraiment là. Un très bon counter pick. De la part de Kano. Mais c'est Emel Zerato qui est parti. Emel Zerato aussi qui est parti. Emel Zerato peut très bien. Contrer Ténéfeu. Cependant. Vu qu'il ne peut pas être slip. Il ne peut pas counter le slip. Emel Zerato. Attention. Emel Zerato. Avant qu'il se fasse bug fix. Les bannes sont Ruel et Dizzy. Donc encore une fois. Du côté de Niltark. Il n'y a aucun soigneur. Et cette fois de Kano non plus. Alors par contre. Il y a du sustain. Avec. Avec Zerato et Emel Charlotte. Mais pas de tisseur d'âme. Alors. Est-ce que. Ou Téné. Téné en première. Juste un petit S1. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas S3. Avec elle immunité. Le greater attack qui prog de Arby. Les damage. Ok. La fessie qui va à S3. Pour se protéger. Parce que ça fait peur. Par contre là du coup. Charlotte va pouvoir tuer Arby. Et donc Arby va rez encore une fois. Sous un skin unifier. A part si elle décide de tuer une autre personne. Ce qui serait aussi logique. Tous les choix se valent. Et en plus c'est encore Rayolette. Il ne faut pas l'oublier. Le Rayolette. S3 sur qui je n'ai pas vu. Est-ce Téné ou pas ? Non sur Rayolette. C'est tenté. C'était tenté le vol. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas sur Rayolette. Kiron va pouvoir S1. Et enlever tous les skin unifier. Le blind sur FC-6. Rayolette qui va pouvoir S3. Peut-être sur Charlotte. Sur Zerato. Ouh Zerato qui est très tanky apparemment. Rayolette en lifesteal. Qui ne tue pas. Zerato qui survit. Et qui est vraiment tanky. Ok. Alors Rayolette à dodge. Mais du coup là. Arby va rez. Et s'il rez. Il ne va pas. Il va rez. Sous un non-skill new fire. Et ça va être terrible. Donc là Zerato s'il est S3. Et qu'il va se prendre une claque. S'il est S3 actuellement. Donc c'est dangereux de S3. Il va S3. Il décide S3. Rayolette qui dodge encore une fois. Rade de proc. Gréctor attaque. Attention. Mais est-ce que Charlotte se prendra le debuff blind ? Et en plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a Téné Feu. Qui a encore son S3 disponible. Oh le Zerato qui survit. Mais le Zerato mourra je pense. A cause de la Téné. Je pense que Zerato mourra avec la Téné. Le Soulburn. Qui est passé. Combien de slip ? Zerato qui survit malgré tout. Mekiron qui overlape. Ouh les death breaks sur FC-6 et Alencia. Karin c'est Niltark. Pour ceux qui se demandent. Ok le S3 qui est tenté. Malgré les breaks attaques. Ça ne tuera pas. Mais du coup on a Kiron qui va faire un kill. Ariel qui va faire un kill. Pas du tout. Mais le blind qui est passé. Le blind est passé. Donc le blind est huge. Après est-ce qu'elle va tenter du coup sur Arby ? Est-ce qu'un kill Arby va être tenté ou pas ? Parce qu'elle peut. Enfin si il met le BDF. Si Alencia met le BDF. Elle peut tuer Arbyter BDred. Le BDF qui passe pas. Mais le double. Oh le triple raté. Il y a eu la log due à l'attaque. Mais le triple raté. Arby qui proc. Pas la greater attaque. Il a pas encore proc de greater attaque pour l'instant. Il tape. FC-6 va. Tenefeu pardon va pouvoir S2. Sauf si du coup c'est dangereux. Parce qu'il y a quand même en face. Elle préfère. Ok. La série de sommeil s'est pas passée. Charlotte va pouvoir S1. Est-ce qu'elle va tuer Arby ? Ça ne tue pas. Mais Zerato va pouvoir le finir. Ok ça proc une mortalité. Réolette. Attention un counter est vite venu de Réolette. S1 sur Tene. Qui ne passe pas. Qui est raté avec le blind. Tene qui peut. Après si Tene est S2 c'est dangereux. Parce que Zerato va counter. Donc là elle peut que on va dire Sleep. Si elle veut. Sleep qui ne passe pas. Deux Sleep qui ne passe pas. Mais Kairon qui peut S3. Qui peut faire un kill Kairon. Qui va prolonger l'immortalité sur Alencia. Alencia. Même si elle est buff défense. Et que Kairon est break attaque. Ça ne passera pas. Elle mourra dans tous les cas. Impossible qu'elle résiste. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ok j'ai eu un peu peur quand même. Ok Réolette qui peut jouer. Qui va tuer FC6 normalement. Mais Shasha peut clutch. Elle a le S3 la Shasha. Elle a le S3. Elle peut clutch. Est-ce qu'elle va tuer ? Est-ce qu'elle va crit ? Réolette. Parce que là le Zerato qui survient à HP. Ça peut coûter la game. Est-ce qu'elle va crit ? Elle a 30% de chance de tuer Réolette ici. 30% attention c'est tenté. Je pense. Ça ne passe pas. Et ça tue quand même. Dans tous les cas ça tue. Très bien. Un burn je pense va être tenté. Pour tuer Zerato. Oh les damage de Kiron. Ok. Bon. Kiron a détruit Amel Charlotte. 2-1 pour Niltark. 2-1 pour Niltark. Plus qu'une win. Et Niltark remportera le tournoi. Et puis. Bonne chance à vous deux. Ça pourrait être le dernier match. Ou alors l'avant dernier. Good luck. Let's go. On est parti. On va voir quel pré-ban va être décidé. Attention. Les pré-ban 20 secondes. Pré-ban Dizzy. Pré-ban Arby. Très bien. C'est vrai que le pré-ban Arby a été nécessaire. Parce que Arby a tellement Kary Niltark. 2 wins. C'était. Arby a fait un grand taf dans ses wins. Kiron a été pique. Parce que Kiron aussi a prouvé être aussi fort Carby. Rayolette. Rayolette qui est là. Donc est-ce que Amel Charlotte sera pique ? Ruel qui a été volé par contre. Mais est-ce que du coup Amel Charlotte sera pique de la part de Kano ? Ou alors faut pas oublier aussi qu'on a Alencia et Diane qui sont ok. Donc là je pense que Diane et Alencia qui vont être volés par Niltark. Parce que c'était la chose à faire je pense. Sécuriser le très bon duo. Donc là est-ce qu'on verra un Amel Charlotte ? On part vraiment sur un truc plus tanky. Voilà Amel Charlotte très bien. Donc là on a un Royus. On a une barrière FC6. On a un bouclier inflexible avec le passif d'Amel Charlotte. Il reste donc le last pick. Y'a pas de clean sans face pour l'instant. Pas de côté de Kano en tout cas. Ok ça veut prendre peut-être Lilias. You finit vacances. Lilias. Ok. Lilias qui est épique. Très bien. Lilias qui est épique. Donc c'est pour éviter justement les TNF tout ça. C'était pour éviter les TNF. C'était pour éviter ce genre de choses. Ce genre de personnages à debuff. En tout cas très très tanky on est. Deux chevaliers. Estené qui est épique. Estené qui est un bon pic. Je sais pas si j'ai caché à temps. Je pense pas que vous avez eu le temps de voir. Ok. Ban Estené et ban SSB. Ban SSB et ban Estené. Très bien. Donc là on est parti. Y'a qu'un seul gros damage dealer. C'est Amel Charlotte. Du côté de Kano. Et après vraiment c'est deux chevaliers et Ruel. Donc c'est excellent. Ok. Diane a l'avantage de Speed. Elle a le pouvoir anti-crit. Y'a pas de strip en face. Je rappelle vu que Alencia a été sécurisé par Neil Tark. Lilias va... Y'a pas de S2 possible. Peut-être sur Diane. Mais c'est ce qu'elle va le tenter. On va en train de sur Keron. Avec FCC donc pas Charlotte. A mon avis il voulait Charlotte. Keron qui est déjà mis life. Attention. Keron déjà mis life. Il n'y a pas Arby. Est-ce que Kano pourra marquer un autre point ? Oh ! Dual attaque. Il n'est toujours pas Keron. Keron survit malgré tout. Il n'y a pas l'Ilias en plus pour empêcher Ruel de S2 et de S3. Donc là Keron va directement être en immortalité. Ah non. Il manque un chouïa. Donc qu'est-ce que va faire notre amie ML Charlotte ? Est-ce qu'elle va retenter le Bilofas sur Rayolette ? En tout cas là j'avoue que ça peut s'annoncer mal. Ok ça tue... Ça confirme le kill. Enfin ça essaie de la tuer. S3 pas de buff défense en tout cas. Mais beaucoup beaucoup de chevaliers. Et de artefacts. S3 sur FC6. Ok on va peut-être partir sur du 8000 points de dégâts. 8000 damage. 10 000 damage pardon. J'ai sous-estimé les dommages de Rayolette. Est-ce que je vais faire le S2 ou pas ? Non ça sert à rien de faire le S2. Ça m'a tenté la dual attaque je pense. Là le buff défense je pense de Alencia. Ouais. Un crit sur FC6 et un crit sur Charlotte. Ok alors. Est-ce que Lilias va tenter une provocation sur Keron ? C'est tenter ou sinon sur Rayolette. Et ça ne passe pas sa résistance sur Rayolette. Pas de résistance... Pas de... De provocation. Ok là la barrière de FC6 de 28k HP. 28500 HP qui va proc sur elle-même. Non. Elle fait un S3. Le Skinny Fire qui va vraiment faire le taf. Donc là Keron ne pourra pas faire de kill. Donc il va mourir normalement au prochain tour. On a toujours un S3 je crois de Mel Charlotte. C'est très dangereux le S3. Très très dangereux le S3. On ne crit pas. Dodge. Keron là doit faire un S1 obligatoirement. Hop le blind. Malheureusement Ruel va la tuer. Il va le finir. Sauf si elle décide de soigner FC6. Ouais ça par contre là. La team de Kano va être tellement tempo. Ok Rayolette va faire un petit truc. Mais Ruel a toujours son rez. Ça part sur FC6. Qui est très tanky. Alencia va... Ah est-ce que Alencia va faire Keron là ? Parce qu'il y a le... Il y a le shield. Ah non Alencia pardon. Avec Nildark. Je voulais dire Lilias. Le BDF qui passe. Le BDF qui passe. On est sur du 7200 points de dégâts. Est-ce que Lilias arrivera... Si elle appelle Charlotte ça peut passer. S3 d'accord. Donc ça veut pushback. Ça veut cleanse. C'est surtout le BDF de FC6. Elle l'avait gardé. Le pushback sur tous les personnages. Je crois que même Rayolette n'a pas dodge. Ok ça tue. Et Ron. Il va mourir. On est en 3v4 actuellement. Le S3 de Charlotte est toujours d'actualité. Elle peut toujours le placer. Mais je pense qu'il attend... Que le BDF se dissipe peut-être. Alors elle va tenter sur Dien. Ça tente le S3. Il est parti enfin. Sur Dien. Comme je l'avais prévu. Ça ne tue pas. Même pas mi-life. Ruel cependant a un Soulburn. Qui est disponible. Elle a le S2 dans deux tours. Elle a le S3 toujours disponible. Là je pense que... Niveau tankiness. Je pense pas que Niltark arrivera à faire le taf. Parce que là ouais. Full life. Je pense pas que ça passera. Je vois. Après il y a la prénésie. C'est sûr. Mais je ne vois pas actuellement Niltark l'emporter. Cependant. Il peut me faire surprendre dans tous les cas. C'est possible. Ok. On est parti sur Amel Charlotte. Qui à mon avis était un bon focus au final. Qui était peut-être un meilleur focus qu'avec ceci. Vu qu'elle prend cher. Surtout. Elle prend cher. Alencia attention. Qui n'a pas du coup de son passif. Il a 20 âmes. 20 âmes. Niltark. Ok. Le BDF qui passe. Malheureusement ça ne sert à rien. Parce que Charlotte va jouer avant. Ouh. Elle a dû attaquer avec Charlotte. Qui ne crit pas. La barrière 9c6 qui va aller sur Amel Charlotte cette fois. Donc là Chacha qui va peut-être crit sur Dien. Une chance sur deux. Le crit passe. Mais le kill ne passe pas. Par contre la provocation passe. Et ça c'est terrible pour Niltark. Bruel peut toujours S3. Elle a bientôt son S2 disponible. Elle a son S2 en finale dans un tour. Donc là je ne pense pas que Niltark arrivera à surpasser la tankiness de la team de Kano. Sauf si Rayolette clutch. Mais le problème c'est que FCC avec le skill unifier fait tellement peur. Ok on a entamé. Le problème c'est qu'il a pété la barrière de Charlotte. Et qu'elle va s'en refaire appliquer une par FCC. A dû à l'attaque qui finit Dien. Logiquement. On va vraiment passer sur du 2-2. Deux partout là. Ça va être super tendu. Ok le proc Alencia. Le BDF qui ne passe pas malheureusement. Ça n'aurait pas eu le kill. Mais ça aurait pu bien entamer FCC. Charlotte. Qui va toujours je pense focus Alencia. Mais Rayolette. Peut-être fera un clutch. Oh les damage. Le crit qui est passé. Elle a le S2 à Lilias. Elle peut le tenter. Sur Rayolette. Elle peut le tenter. Ça passe. Et ça absorbe avec le shield. Attention Rayolette. Il peut S3. S2 sur FCC. On la remet full life. FCC si elle S3 là. Si elle là. Non. Au prochain tour. Alors si au prochain tour. Elle S3. Rayolette va S3 dans le vide. Sur un skin Unifier. Et ça va être terrible. Pour une Ile Tark. Donc là le S3 qui est tenté. Qui va tuer Alencia logiquement. Donc là c'est fini. Oh non. Sur Rayolette. Très bien. Donc Aleda va pouvoir counter. De son côté. Celui là un petit peu. BDF qui passe pas malheureusement. Je vais te montrer qui est en charge. Tu as fait ceci. Le S3 pour Cleanse. Est-ce qu'il y avait un truc à Cleanse ? C'est bon. Je ne l'ai pas vu. En tout cas ça va mal se passer. Rayolette qui est toujours provoqué. Il ne fait pas le kill. Alencia qui va... Là en plus. Ruel peut soulburn. Donc c'est la fin. Ruel peut soulburn. Elle va leur mettre tout le monde full life. Et on va passer en 2-2. C'est tellement serré. 2 partout. Sérieusement. On est à 2 partout là. En tout cas dans tous les cas. Peu importe le gagnant. Ça aurait été des très très beaux matchs. Super super serrés. Vraiment on ne peut pas rêver mieux d'une finale de 2. Enfin vraiment. Les deux adversaires sont à un niveau à peu près égal. En termes de... En termes de niveau égal je dirais. Et puis on est parti pour le dernier match. Que posera Kano à Niltark. Là vraiment le dernier match de la finale. Et c'est parti. Bonne chance à vous deux. Let's go. Il y a les supporters Kano. Il y a aussi les supporters pour Niltark. Il y a les deux camps. Les deux teams qui sont là. Ça fait plaisir. De voir que les deux du coup ont un bon support. SSB et Rayolette qui sont maintenant. Ok. Alors par contre il faudrait que je fasse un truc moi pour la prochaine fois. Que je note les bans parce que j'oublie à chaque fois moi les bans. Ok. First pick RB. Ruel first pick. Ok. FC6 Ruel. Ok. Donc là Kano il veut partir sur le même schéma. Vraiment le schéma du l'ultra stall. Dian qui est pique. Parce que là. Charlotte il va reprendre les mêmes piques là. Kano sa team était. Ah non. Allen se fait du coup du côté de Kano. Sa team était vraiment impériale au dernier match. Kano donc FC6 Ruel et plus ML Charlotte. Ah t'es né qui est passé par contre. T'es né par contre. Ça ça fait peur T'es né. Mais on sait aussi que Kano a un DJ Bassard en réserve. On sait qu'il l'a. Est-ce T'es né ? Oh elle est double T'es né ? On est en double T'es né là. Très bien. Donc encore une fois très offensif de la part de Natharque. Très offensif. Donc là je pense qu'on va partir sur qui là ? Sur Dizzy ? Oui Dizzy très bien. Pour contrer tous les persos. Oh putain. Bon le ban était évident mais. J'ai pas pensé à. A masquer mais. Le ban était évident ouais. Ban est né. Vous allez trop vite à ban. J'ai pas le temps de gâcher. Bon après. Le ban Dizzy était logique ici. Donc là il y a encore moins de dégâts. Que précédemment. D'accord moins de damage. Et puis on va voir directement qui. Je pense que l'outspeed va être. Ouh T'es né. T'es né va pas faire grand chose. Elle va tenter peut-être un sommeil sur Ruel. Oh what the fuck Ruel qui n'a pas le R. T'es né qui. Qui a plus d'effi que. Ouh là là. Là par contre c'est un gros gros point fort pour Natharque. Le greater attack qui proque. Là par contre l'effi de T'es né doit être super super élevé. Et l'Empicorne qui a proque aussi. Donc là où elle va skip son tour. S3. Très bien. Charlotte. Qui va pouvoir faire un kill ici. Parce qu'en plus du coup. Il n'y a pas eu le buff S3 de Dien. Donc il va pouvoir faire un kill ici. Vu qu'il n'y a pas d'anticrit. Kill l'Athénée. Là c'était je pense. L'Athénée qui survit malgré tout. Mais qui mourra ici malheureusement. Donc là je. Ah c'est raté. Mais est-ce que ça suffira à tuer. Parce que là l'Athénée si elle tombe c'est fini. L'Athénée qui survit. Le pic Alencia était aussi très très fort. S3 sur FC6. Ok. LPS2 là. Et pushback. S3 plutôt pardon. LPS3. Et sommeil. Là tout va se jouer là dessus aussi. Est-ce que le clutch de T'es né va être là ? Et on a sommeil, death break, quadra death break. Et deux sommeils. Le. Ouh là Arby va. Si Arby. Proc là. Ça va faire très très mal. Le proc greater attack qui vient de passer. Les damage qui sont là. Elle peut slip. On l'a vu. C'est possible. Elle peut S2 là. Le pushback sur tous les personnages. Le stun qui proc. Le double stun. Elle a dû l'attaque de T'es né. Qui ne proc pas le slip. Kiron qui peut S1 sur un death break sous le burn. Les damage. Qui tuent toute la line up. Sauf FC6 et Ruel. Ruel qui va pouvoir raise. Ça a tenté le kill de T'es né mais ça ne passe pas. Le reste qui va être posé. Ce n'est pas fini. Le reste peut toujours faire le taf. Par contre le break death dure encore un tour. Arby a encore le greater buff attack. Parce que je vous rappelle que le greater buff attack. Se prolonge avec le buff attack normal. Mais. Là. On peut faire un truc avec Charlotte. Qui peut faire un kill sur T'es né cette fois. T'es né qui meurt. Pour de bon. Ensuite. C'est Arby. Qui peut taper. Qui va taper. Qui va tuer du coup. FC6. Il reste quand même Ruel. Et Ruel peut S2 là. Sauf si Kiron la tue. Après Kiron peut soul burn. Kiron peut soul burn ici. Ruel qui clutch. Qui survit malgré tout. Charlotte qui ne pourra pas faire de kill ici. Mais par contre au prochain tour. Elle pourra. Parce qu'elle aura. Elle aura le S3. Donc là Charlotte c'est maintenant. Ou jamais. C'est super super serré. Pas de kill. Pas de crit. Dommage. Pas de crit. Le kit de Charlotte. Dien. Qui ne peut pas S3 pardon. Et c'est. Le GG. C'était super 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 serré. C'était super serré. GG à vous deux. Franchement c'était incroyable. GG à vous deux. Vraiment GG. Alors Victor revient à Niltark. Je vais le mettre du coup sur le bracket. Hop. Donc on est à 3-2 quand même. Donc vraiment c'était super clutch. En tout cas gros GG à vous deux. Merci à tous les participants. Merci à Sloda. Merci à Kanomera. Merci à Merlin. Merci à Mizu. Merci à Niltark. A Elise. Dodo et Atlan. Merci aussi d'avoir regardé le tournoi. J'espère que ça vous a plu. C'était la première fois. Et du coup GG à Niltark. Mais aussi à Kanomera. Qui s'est très 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 bien défendu. Ça s'est vraiment joué à rien du tout. Vraiment c'était très clutch. Donc GG à tout le monde. Et puis écoutez. Bah voilà. Merci d'être passé. C'était énorme. Trois heures je crois de tournoi. La RNG forcément est présente dans le tournoi. Ça c'est sûr et certain. Je pense que je referai un tournoi. Je ne sais pas quand. Pour l'instant c'est pas annoncé. Je sais pas encore quand je le ferai. Mais en tout cas vraiment. Merci d'être passé. Vous étiez géniaux. Le chat. Il y avait des supporters de tous les camps. Pour le Glow. Pour le U. Pour certaines personnes. Il y a eu du gros niveau. De tous les côtés. Dans tous les tournois. Il n'y a vraiment aucun tournoi que j'ai trouvé. Trop prédominant. Tout le monde s'est défendu. Et merci beaucoup d'être passé.